Je poursuis. Nous avions terminé la capsule précédente en donnant des informations concernant la partie anotique dans une cellule de plaquage électrolytique. Nous allons éventuellement parler, bien entendu, de l'autre partie qui consiste à la pièce à plaquer qui joue le rôle de la cathode, donner plus de détails concernant les réactions à la cathode et de la manière dont on peut effectuer le plaquage, de la manière dont la pièce peut être disposée dans le système. Auparavant, j'aimerais vous montrer un petit film sur lequel on voit dans l'ensemble les étapes de plaquage que j'ai trouvé récemment sur Internet, sur YouTube. Donc, ça concerne le plaquage au nickel, puis ce qui est intéressant de voir dans le film, c'est que ça va faire peut-être un petit récapitulatif sur ce qu'on a vu dans les deux capsules précédentes, parce qu'on voit les étapes de préparation de la surface avant le plaquage et le plaquage proprement dit. Donc, ça va peut-être vous donner une meilleure idée, du moins, de la réalité concernant le plaquage au nickel. Donc, on voit ici, soit dit en passant, ce que je trouve amusant aussi, c'est que les pièces qui font l'objet d'un plaquage, c'est des pièces d'étalonnage en ultrassond. Donc, histoire de faire un petit lien avec votre cours d'ultrassond de l'an passé. Donc, les pièces d'étalonnage qui sont en acier, 43-40 probablement, et plaquées au nickel. Donc, ce que vous voyez ici, c'est le bain de plaquage au nickel. Donc, l'animation commence par nous montrer le bain de plaquage au départ, qui enferme une solution de sulfate de nickel. Donc, vous avez fait le laboratoire du plaquage au nickel en dégradation des matériaux. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau pour vous. Vous avez même déjà fait une expérience là-dessus. Donc, vous reconnaissez la couleur du sulfate de nickel. C'est un mélange de sulfate de nickel et de chlorure de nickel, en réalité. Donc, ce qui est fait ici, c'est un rinçage des pièces. Donc, maintenant, l'opérateur, il suspend les pièces après les opérations. Donc, des belles petites pièces d'étalonnage en ultrassond que vous voyez là. Donc, là, on est au début du processus. Une étape de nettoyage. Il consiste probablement d'une immersion dans une solution alcaline pour dissoudre les graisses. Un rinçage à l'eau. Eau bouillante. Ici, on a recours à un système de nettoyage par courant électrique pour former la... Finalement, ce qu'a fait l'opérateur, c'est qu'il a rincé dans une solution... Il a mis un courant électrique pour provoquer... C'est une solution acide, probablement. Pour provoquer la formation d'oxygène ou d'hydrogène, tout dépendant si c'est un nettoyage cathodique ou analytique. Je ne le sais pas dans l'animation. Mais la formation de bulles de gaz pour... Soit par la formation d'hydrogène, par les protons contenant la solution, ou ça peut être aussi l'oxygène qui est provoqué par la décomposition de l'eau. Je ne sais pas quelle méthode il emploie. Mais c'est manifestement une méthode qu'on avait vue dans, pas la capsule précédente, mais l'autre d'avant, qui est une méthode de nettoyage largement employée, qui consiste à former un gaz sur la surface, soit de l'oxygène, si c'est un nettoyage anodique ou cathodique, il va y avoir formation d'hydrogène. Et la formation de bulles de gaz permet de décoller des contaminants qui adhèrent à la surface, comme par exemple des traces d'oxyde. C'est ce qu'a fait l'opérateur ici. Un rinçage à l'eau pour, finalement, débarrasser... Pour ne pas contaminer le bain suivant par le bain précédent nettoyage électrolytique. Donc, ici, immersion dans un savon, probablement. Donc, un autre... Immersion dans une solution de nettoyage encore. Rinçage à l'eau. Donc, vous voyez, vous remarquez qu'entre chaque étape de nettoyage, il y a un rinçage qui est à l'eau, qui est fait à l'eau bouillante. Pour vraiment ne pas contaminer les produits de nettoyage d'un bain à l'autre. Donc, c'est super important. Donc, un autre rinçage ici. Pas un rinçage, mais un nettoyage avec un autre produit. Probablement un autre rinçage à l'eau froide, finalement, ce qui a été fait. Et le plaquage. Et vous remarquez le niveau d'agitation, là. Vous vous souvenez, quand vous avez fait votre lab de plaquage en dégradation, là. On faisait de l'agitation avec un agitateur magnétique. Ce qui est employé ici, puis ce qu'on va employer aussi dans nos laboratoires en finition des métaux. C'est une agitation mécanique à l'air. Donc, en injectant de l'air, on crée une agitation. Et c'est extrêmement important. Je vais vous l'expliquer plus en détail pourquoi dans une autre capsule qui va venir bientôt. Et là, on laisse égoutter la solution. Là, ce qui est bizarre, c'est que là, ce que je trouve un peu bizarre, c'est que l'opérateur utilise de l'eau pour rincer les pièces au-dessus du bain de plaquage. Bon. Donc, ça fait de l'eau qui rentre dans le bain de plaquage. Et là, s'il fait ça à chaque fois, ça fait en sorte que la concentration dans le bain de plaquage diminue en ion. Puis aussi, ça augmente le niveau du bain de plaquage, là. Ça, je vous avouer que je ne la comprends pas, mais en tout cas. Et puis là, l'opérateur fait un dernier rinçage. Ce qu'il devrait faire, là, après le plaquage. Et là, il recommence le processus. Et ainsi de suite. Voilà. Ici, c'est un séchage, tout simplement. Voilà. Donc, ça, c'est une chaîne de production à moyenne échelle. Pour fabriquer la fabrication de petites pièces. C'est certain que des blocs de calibration, là, c'est pas le genre d'objet qui est vendu à des millions et des millions d'exemplaires. C'est des pièces très spécifiques qui servent à certaines applications très précises. Mais lorsqu'on considère des objets, comme des outils, par exemple, qui sont vendus à très grande échelle à plusieurs millions, plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de millions d'exemplaires, c'est certain que, là, la chaîne de montage va être adaptée au nombre de pièces à plaquer. Puis il y a aussi la taille des pièces, là, lorsqu'on a des pièces beaucoup plus grosses. Mais c'est certain que, là, on va voir des chaînes de montage beaucoup plus grandes que ce qu'on a vu dans le film. Voilà. Et là, je poursuis avec le port aux pointes, tout simplement. Donc, on va s'intéresser maintenant, comme on l'a fait avec l'anode, la partie anodique dans la capsule précédente, on va s'intéresser un peu plus près à la cathode. Donc, la cathode qui est en plaquage électrolytique, qui est à toute fin pratique la pièce à protéger. La cathode est l'électrode sur laquelle a lieu les réactions de réduction. Donc, ce sont des ions qui vont s'y déposer à la surface et capter des électrons qui sont, comme on l'a vu dans la capsule précédente, acheminés à l'intérieur de la pièce cathodique. Le gain de un ou plusieurs électrons de la part d'un atome définit ce qu'on appelle, là, en chimie, là, on appelle ça une réaction de réduction. Donc, vous avez au départ un ion qui lui manque un certain nombre d'électrons, représentés par N. Ça peut être de 1, 2, 3, 4, là, tout dépendant du métal, de ce qu'on appelle sa valence. Et puis, l'ion adhère à la surface de la pièce et là, ça permet au nombre d'électrons nécessaires de pouvoir être attiré par l'ion de façon à ce que l'ion puisse compléter sa dernière couche électronique et devenir ainsi, dans le cas d'un métal, un atome métallique à part entière et intégrer le métal ou le dépôt qui est déjà entamé. Donc, c'est tout simple comme ça. De manière plus pratique, la cathode, c'est les pièces à plaquer. Ça peut être des poignées, clou, tout objet auquel est destiné une opération de plaquage pour la protection contre la corrosion, pour l'esthétique, pour effectuer aussi une couche de résistance à l'usure. Donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on veut faire un plaquage. On l'a vu dans les premières capsules du cours en début de session. Donc, en général, la cathode, la pièce, c'est un métal qui est peu dispendieux. En général, quand on parle d'acier ordinaire au carbone, on fait un plaquage dont le métal est à un prix plus élevé habituellement. Et puis, ici, ce que je vous montre, c'est un petit exemple. Donc, d'un montage qui peut exister dans l'industrie quand vient le temps de procéder à un plaquage électrolytique sur de petites pièces à très grande échelle, à très grand nombre. Donc, par exemple, vous pensez à des vis ou des clous qui peuvent être plaqués au zinc, par exemple, ou au nickel, de temps en temps. Bien, c'est certain qu'on ne branchera pas chaque petit clou, chaque petite vis à la barre omnibus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déverser les petits objets dans un baril. Et on va faire tourner le baril à une certaine vitesse, en rotation. Et le baril, lui, bien entendu, il est branché électriquement. Et il va être capable de transmettre le courant aux pièces quand les pièces touchent au fond du baril. Donc, après un certain temps, on en arrive à créer un dépôt relativement uniforme sur chacune des petites pièces qui est incorporée dans le baril. Donc, ça, c'est une astuce qui peut être utilisée dans l'industrie pour plaquer un très grand nombre de petites pièces. Un autre exemple de montage, cette fois-ci, c'est pour des plus grandes pièces, où chaque pièce est branchée individuellement à la barre omnibus par un support. Et ici, ce que je vous montre, c'est que les deux images montent un exemple d'astuce qui peut être utilisée pour en arriver à obtenir un plaquage uniforme. Ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, si vous voyez l'image de droite, donc la pièce à plaquer est en forme de L ici, et on a le dépôt qui est représenté à droite là et au-dessus. Vous voyez que la pièce, il y a un coin à 90 degrés intérieur. Bien, dans cette configuration-là, à l'endroit où il y a le coin exactement, la densité de courant, elle est très 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 faible, voire elle peut même être nulle. De sorte qu'il est difficile de faire un plaquage à ce genre d'endroit-là à angle, dans un coin. Donc, pour faciliter le passage du courant à cet endroit-là bien précis, de manière à avoir un dépôt, la présence d'un dépôt d'épaisseur suffisante, on peut amener une anode auxiliaire qui est branchée à l'anode principale, et puis on l'approche du coin, de façon à assurer une densité de courant concentrée et suffisante dans le coin, de manière à avoir un dépôt. Donc, ça c'est une astuce qui peut être utilisée. Vous avez la même astuce qui est représentée dans le dessin à gauche. Mais là, cette fois-ci, c'est qu'on a sur le même support, on a d'un côté, vous voyez la partie gauche du support amène le courant sur la pièce. La pièce est représentée en forme arrondie complètement à droite du dessin. Ça, c'est la pièce. Son courant est acheminé par le support, la partie gauche du support. Vous voyez en bas qu'elle est bel et bien attachée, la pièce est attachée sur le support de gauche. Et sur le support de droite, c'est la partie anode, c'est l'anode, qui est attachée, mais isolée électriquement, bien entendu. Parce que c'est marqué « Insulated Fastening ». C'est un support, c'est une attache qui est faite sur le support principal pour éviter que le courant passe par là. Donc, c'est isolé. Ça peut être du caillou de choux ou du plastique qui sert à assembler l'anode sur la cathode. Donc, ça permet d'éviter le nombre d'assemblages. Bien entendu, l'anode est branchée elle-même par un câble. J'imagine qu'il y a un X. Et puis là, vous avez l'anode auxiliaire qui se rapproche de la partie concave de la pièce de manière à assurer un courant suffisant au centre de la partie concave. Donc, vous voyez que ce que vous remarquez, c'est que là, si l'anode était plein, bien, il y aurait la distance qui sépare l'anode et la cathode est importante. Plus la distance qui sépare la cathode et l'anode est petite, plus la densité de courant est grande. Le courant, les ions prennent tout le temps le chemin le plus court. Ils vont se concentrer lorsque le chemin, c'est plus facile, plus court. Mais le fait que la pièce soit en forme arrondie et concave, comme ça, bien, ça fait en sorte que si on amènerait la pièce comme ça, de cette façon-là, à côté d'une anode plane, bien, on se retrouverait dans le fond de la partie concave avec un dépôt très, très mince. Donc, ce ne serait pas uniforme. Donc, pour compenser ça, on amène un bout d'anode vers la partie concave de manière à assurer une distance équivalente partout sur la partie arrondie. Donc, la densité de courant est plus uniforme. Donc, on va obtenir un plaquage plus uniforme dans la partie concave de la pièce. Donc, c'était juste pour vous montrer des exemples d'arrangements de cathodes et d'anodes qui permettent d'avoir des uniformités de dépôts, des dépôts plus uniformes, si on veut. Maintenant, je vais donner quelques indications concernant l'électrolyte. On en a parlé dans la capsule précédente. On sait qu'un électrolyte, c'est constitué de soluté qui est dissous dans un solvant. Et généralement, c'est de l'eau. Donc, on ajoute un sel qui va tout simplement se dissoudre de manière naturelle dans l'eau de façon à générer... Il va y avoir dissociation du sel. Et d'un côté, vous allez avoir un ion positif et aussi un ion négatif qui vont se séparer comme ça, se dissocier. Donc, la nature de l'électrolyte employée, elle va être choisie en fonction du type de plaquage désiré. Bien entendu, si on veut faire un plaquage au nickel, ça prend un sel de nickel, etc. C'est constitué d'un solvant. Habituellement, très, très souvent, ça va être de l'eau. Mais ça peut être aussi de l'ammoniaque dans certaines situations spécifiques. Et d'un soluté, en l'occurrence le sel, qui a la propriété de posséder une molécule susceptible de se dissocier, en particulier électrique, lorsque dissous dans un solvant. Donc, par exemple, ce qu'on connaît bien maintenant, le plaquage au nickel qui est, en parenthèse, marqué le bain de watts. Le bain de watts, c'est un mélange de sulfate de nickel, de chlorure de nickel et d'une autre molécule dont je ne me souviens plus, mais il y a tout un mélange de trois sels. Les électrolytes, généralement, utilisant un plaquage, peuvent être des types suivants. Donc, ça peut être des sels alcalins. Donc, alcalins, ça veut dire des sels liés avec un groupement OH. Des chlorures, donc du chlorure de zinc, du chlorure de nickel, justement. Des cyanures, ce qui est plus rarement employé, mais qu'on emploie, par exemple, dans le plaquage au cuivre, ou dans le plaquage d'or, ou même d'argent, dans certains cas. Donc, des cyanures qui sont des molécules, des atomes métalliques liés avec un groupement CN, carbone-azote. Donc, c'est ce qu'on appelle, comme par exemple, les deux plus connus qui sont le cyanure de sodium, ainsi que le cyanure de cuivre, donc C-U-C-N, cuivre CN, donc un atome de cuivre lié chimiquement avec un atome de carbone et un atome d'azote. Donc, ce qu'on appelle des sels de cuivre cyanurés. Ça peut être des fluoborates, donc présence de fluor dans le sel, des sulfamates avec le soufre et des sulfates de soufre aussi. Donc, c'est les différents types de sel qu'on va retrouver dans les différents procès de plaquage, en fonction de la nature du métal à plaquer. Un bon électrolyte doit être un bon conducteur électrique, donc il fait partie du circuit, et par conséquent, démontrer une faible résistance électrique. Donc, il faut minimiser les pertes d'énergie par résistance. Donc, c'est important dans les procès de plaquage. On porte une attention particulière à la résistance totale du circuit, et puisque l'électrolyte fait partie du circuit, on va donc faire en sorte de pouvoir opérer pour des résistances la plus faible possible, de manière à utiliser une tension électrique la plus faible possible, et donc utiliser le minimum d'énergie pour, bien entendu, réduire la consommation d'énergie et la facture d'électricité, donc afin d'assurer la rentabilité du procédé. Donc, la température de l'électrolyte exerce une influence sur la conductivité du bain de plaquage, et donc aussi sur les pertes d'énergie. Donc, de manière générale, dans les procédés électrochimiques, la température de l'électrolyte est hyper importante. Elle influence grandement la mobilité des ions, et aussi l'efficacité des réactions de réduction à la cathode et d'oxydation à l'anode. Ça a une influence extrêmement importante. Je vous souligne l'exemple, justement, des voitures électriques. Les piles lithium-ion, ce sont des piles. Il y a une réaction de réduction dans la partie cathodique, constituée d'un mélange de cobalt et de carbone. Et il y a la partie analytique, qui est constituée d'un ion de lithium. Et c'est des piles qui, comme toutes les autres piles, sont dépendantes des lois en thermodynamique. Et la température de l'électrolyte contenue dans la pile offre une résistance électrique d'autant plus importante que la température de la pile est basse. Donc, c'est pour ça que, dans le cas des piles à lithium-ion, la température d'opération d'une pile est environ de 60 degrés Celsius. C'est ce qui permet le passage des ions dans l'électrolyte de la pile. Donc, imaginez une voiture à moins 20 degrés l'hiver. Il faut que la pile soit à 60 pour fonctionner. Donc, c'est pour ça que l'hiver, même tout le temps, il faut que la voiture électrique soit branchée pour deux raisons. Pour accumuler, quand la pile est déchargée, bien entendu, il faut faire accumuler les ions dans leurs électrodes respectives de manière à ce qu'on puisse créer un potentiel électrique lorsque la pile est pleine. Donc, ça, c'est une chose. Mais la deuxième chose, la deuxième raison pour laquelle la voiture doit être branchée, puis ça, bien, c'est rarement mentionné, c'est pour la tenir chaude. Donc, un peu comme si vous branchiez un grille-pain, puis que vous le laissiez ouvert pour le laisser chaud, ou tout simplement un radiateur. Donc, la pile est un radiateur aussi. Il faut qu'elle demeure chaude, sinon la voiture ne peut pas fonctionner au démarrage. Donc, lorsque nous, on vit dans des régions qui sont quand même, l'hiver, pendant 4-5 mois dans l'année, les températures moyennes frisent les moins 15, moins 20, puis il y a des... La nuit, bien, c'est plus bas. Ça peut souvent atteindre les moins 20, moins 25, voire dans certaines nuits, moins 30, moins 35. Bien, la pile, il faut qu'elle soit maintenue à 60. Donc, si la voiture est peu utilisée, c'est un gaspillage d'énergie énorme en hiver. On chauffe le dehors avec... La voiture sert à chauffer l'air. Donc, c'est un peu comme si vous mettiez votre calorifère de la maison, vous le branchiez, puis vous le laissiez dehors fonctionner. Donc, la voiture électrique, elle est plus économe en énergie si vous... Et ça, c'est paradoxal, si vous l'utilisez souvent. Donc, c'est un petit peu paradoxal, parce que si vous l'utilisez souvent, il faut qu'elle soit branchée souvent. Donc, on n'est pas dans la diminution de la consommation d'énergie si une voiture électrique, pour être rentable, doit fonctionner tout le temps. Bon, c'est ça. C'est pour ça qu'une voiture électrique, c'est rentable et c'est bien pour les pays chauds, pour lesquels on a moins besoin de consacrer d'énergie pour maintenir la batterie chaude. Tandis que dans les pays froids, là, c'est un petit peu paradoxal. Donc, c'est ça. Elle est même présente dans un bain de plaquage. Donc, l'agitation, vous l'aviez vu dans l'animation tout à l'heure, à quel point l'agitation était quand même assez intense. Vous l'aviez aussi fait vous-même dans votre lab de dégradation. On vous avait dit qu'il fallait utiliser un agiteur magnétique. L'agitation, elle est fondamentale en plaquage pour assurer une uniformité de dépôt, un beau dépôt, pour assurer aussi une résistance moins grande de la part de l'électrolyte. Donc, ça prend des ions pour faire des réactions d'oxydoréduction. Et ces ions-là, il faut les amener. Oui, ils vont être attirés de manière électrique, mais c'est un peu, ça peut être, dépendant du potentiel utilisé, la force d'attraction peut être pas assez grande. Donc, on doit accélérer l'apport en ions sur la surface de leurs électrodes respectives. Donc, on va recourir à l'agitation, entre autres pour ça, mais aussi, pas uniquement pour cette raison-là, mais on va l'expliquer plus tard dans la session, que l'agitation permet grandement de faciliter les réactions à l'anode et aussi à la cathode. On peut aussi faire une agitation mécanique en balançant les cathodes seulement. Donc, ça aide, par exemple, lorsque beaucoup d'impuretés qui peuvent se former, ça peut éviter d'avoir trop d'impuretés sur la pièce, donc ils vont être ramassés au fond. Et il y a l'agitation à l'air aussi, qui peut amener aussi les impuretés à se plaquer, parce que si on favorise l'agitation, pour favoriser l'apport en ions, bien, on favorise aussi les ions qu'on ne voudrait pas avoir dans le plaquage aussi. Donc, ça, c'est un inconvénient de l'agitation. La règle fondamentale à suivre est la suivante. En plaquage, la quantité d'électrons échangés à la cathode est égale à la quantité d'électrons échangés à l'anode. Donc, il n'y a pas d'électrons qui apparaissent par enchantement dans ce circuit ou qui disparaissent par enchantement. Tout ce qui est perdu en électrons à l'anode, tout ce qui est pompé en électrons de l'anode, se retrouve dans la cathode. Donc, une cellule de plaquage fonctionne exactement comme un circuit électrique fermé. Pour que ce circuit soit complet, il faut un mécanisme qui transportera les charges dans l'électrolyte entre l'anode et la cathode. Ce sont alors les ions contenus dans l'électrolyte qui s'en chargeront. Ça, on avait vu ça aussi dans la capsule précédente. L'intensité du courant électrique entre les électrodes dépend essentiellement de la différence de potentiel appliquée entre l'anode et la cathode, qui est symbolisée par E ou V, tout dépendant de la littérature, et de la résistance totale du circuit. Donc, vous avez appris la formule de base dans vos cours de physique. Quand on commence un cours en électricité, on commence par la formule que vous voyez au centre ici, la tension électrique est proportionnelle à la résistance électrique et au courant. Donc, qu'est-ce qui fait grimper la tension électrique? Bien, c'est pour faire grimper la tension électrique. Quand on fait grimper la tension électrique, ça fait augmenter le courant. Donc, ça, c'est clair. Mais il y a aussi que si, par exemple, pour maintenir, lorsque vous maintenez un courant, constant et que la résistance électrique augmente, bien, pour maintenir le courant constant, vous devez augmenter la tension électrique. Donc, par analogie, là, souvent, j'utilise, je peux utiliser la balayeuse, comme exemple de la capsule précédente. On peut aussi utiliser un circuit d'eau avec une pompe, qui pompe de l'eau dans un filtreur de piscine, par exemple. Donc, si dans le tuyau, il y a des restrictions, il y a des feuilles mortes qui se ramassent dans les tuyaux, dans le drain, dans la pompe, bien, vous allez mettre votre main vers la sortie d'eau de la piscine, puis vous allez voir que l'eau, elle ne coule pas beaucoup, parce qu'il y a des feuilles mortes d'accumulé dans le filtreur, dans la pompe, dans le tuyau, et puis là, bien, ça, donc, c'est la résistance. Donc, la pompe, elle, la pompe, une pompe de piscine, ça pompe toujours à la même vitesse. Généralement, il n'y a pas de commutateur pour faire varier la vitesse de la pompe. On peut considérer que le V est toujours constant, par analogie, la force de la pompe est toujours constante. Par contre, s'il y a des feuilles mortes qui se ramassent dans le filtreur, dans la pompe, dans les conduites, bien, ce que ça va faire, c'est que l'eau va sortir moins fort, moins rapidement dans la piscine, donc, c'est le courant d'eau qui va baisser. Donc, la résistance augmente, donc, si la force de la pompe ou la force de la tension électrique dans le circuit de plaquage demeure constant, bien, ça fait baisser le courant. C'est certain que si, par exemple, j'avais le pouvoir, avec une pompe de piscine, d'augmenter la force, la vitesse et la force de l'agitateur à l'intérieur, je pourrais avoir le moyen de compenser la présence de feuilles mortes pour maintenir mon courant d'eau de piscine constant, bien, il faudrait que, pour compenser pour la présence de feuilles, il faudrait qu'augmente la force de ma pompe. Mais là, ça, ça implique que quand vous recevez votre... quand vous recevez votre compte d'Hydro-Québec, après, vous faites un saut, parce que là, vous avez dépensé beaucoup plus d'énergie. Donc, la morale de l'histoire, c'est que pour que votre piscine fonctionne bien, qu'elle soit bien traitée, il faut un couvent d'eau suffisant au maximum. Donc, quand il y a des feuilles qui s'accumulent, ou des déchets, ou des impuretés, il faut nettoyer. Donc, bien, c'est la résistance. C'est ce qu'on fait en style de plaquage. On essaie de faire en sorte que les électrons qui circulent, bien, aient le moins d'obstacles possible pour assurer un rythme de production donné, donc le I, le maintenir le plus élevé possible, pour un R le plus bas possible, de façon à ce qu'on ait une tension électrique la plus basse possible, et donc consommer le moins possible d'énergie. Donc, le niveau de potentiel, ou la tension électrique, est choisi de manière à favoriser certaines réactions au détriment d'autres. Donc, quand on plaque du zinc, ça prend une force qui est relativement pas très grande. Par contre, si on plaque du chrome, ou même, pire, si on plaque de l'or, ou de l'argent, ça prend des forces plus grandes. Donc, le niveau de potentiel électrique est fonction de l'oxydabilité ou du pouvoir d'oxydoréduction du métal à plaquer. Donc, il faut fournir un potentiel minimum, autrement dit, pour réussir à arracher les électrons de l'anode. Donc, ça, c'est la force minimum. Ensuite, pour assurer un rythme suffisant, donc un courant qui permet de plaquer rapidement, parce qu'on est dans un contexte industriel, il faut augmenter la productivité, donc plaquer le maximum de pièces dans une journée. Là, on va monter davantage la tension électrique de manière à augmenter le courant. Mais il faut comprendre qu'il y a un potentiel minimum à atteindre pour que ça fonctionne. Ça prend la force pour arracher les électrons de valence de l'anode. À cet égard-là, ce que je vous montre, justement, je parlais de potentiel d'oxydoréduction, vous avez une échelle d'oxydoréduction qui est ici, qui dresse la liste en ordre croissant de potentiel les métaux. Donc, vous avez les réactions d'oxydation ici, le lithium, donc, et le potentiel en vol, ça, c'est le potentiel que fournit la réaction. donc, c'est une série électromotrice ici qui s'appliquera à une pile. Donc, lorsque vous oxydez, le lithium est extrêmement oxydable, c'est même le métal le plus oxydable dans le tableau périodique. Donc, le lithium, ce n'est pas compliqué, c'est le numéro 3 dans le tableau périodique comme atomes. Donc, il vient après, il y a l'hydrogène, numéro 1, un proton, ensuite, il y a l'hélium qui lui a deux protons, deux neutrons dans le noyau, deux électrons, ensuite, c'est le lithium qui lui a deux protons, je pense que deux neutrons et puis trois électrons, donc trois protons, c'est-à-dire pas deux protons, mais trois, et trois électrons. Donc, les deux premiers qui sont placés dans la première couche qu'elle place seulement pour deux, et le troisième électron, lui, il est dans la deuxième couche, et ce troisième électron-là, il tient par un fil très, très fragile par le noyau de l'atome. Donc, l'électron-là, ça ne prend pas grand-chose pour le faire quitter l'atome, le noyau de l'atome de lithium est à peine capable de retenir ce troisième électron-là dans la deuxième couche. Donc, ce qui fait que aussitôt que vous approchez le lithium solide, métallique, sur quelque chose de relativement réducteur, oxydant, c'est-à-dire, comme l'oxygène de l'air ou de l'eau, qui n'est pas l'air, même la polarité de l'eau est capable d'arracher l'électron, bien là, le lithium va perdre son électron, il va s'oxyder, puis la réaction va être assez violente, avec un dégagement d'énergie assez intense de lumière, de chaleur. Donc, le lithium est très inflammable. On a qu'à mettre du lithium en contact avec l'air ambiant, puis la réaction que vous voyez ici, lithium solide, ça fait un lithium plus qui a perdu son électron, puis l'électron s'en va au profit de l'oxygène de l'air, c'est instantané et très facile à faire. Donc, cette particularité-là du lithium dans la fabrication des piles, c'est un gros avantage, parce que pour fabriquer une pile qui est capable de nous fournir une force suffisante, donc un potentiel électrique qui est à égrain, il faut que l'anode de la pile soit très facilement oxydable et de l'autre côté, la cathode de la pile, il faut que ce soit complètement le contraire, il faut qu'elle soit le plus oxydante possible pour faire en sorte que l'électron qui va puisse très facilement quitter l'anode et s'acheminer extrêmement rapidement avec grande force vers la cathode. C'est ça qui va générer une tension électrique très grande et un courant électrique très grand, donc une pile très efficace qui va nous fournir une force très grande. C'est pour ça que, bien entendu, lorsqu'on entend de piles lithium-ion, le choix du lithium comme anode n'est pas quelconque, c'est parce que le lithium est très facilement oxydable et il laisse aller son électron très facilement et cet électron-là va servir à faire le courant électrique. Donc, ce que vous voyez, le potentiel 3.05, c'est la tension électrique que fournit l'oxydation du lithium, mais non pas celle qui est nécessaire pour oxyder le lithium. donc il faut faire attention avec les signes ici. Et à l'inverse de l'autre bout, complètement en bas, vous avez certaines réactions, mais vous avez la première, celle qui est la troisième à partir du bas qui est l'or. Donc, à partir de l'état métallique, c'est l'or qui est le plus noble dans le tableau périodique. C'est lui pour lequel c'est le plus difficile à partir de l'état solide métallique. Donc, le cobalt en bas et le fluor ne sont pas à leur état métallique. ils sont déjà oxydés. C'est juste que c'est très difficile d'enlever un troisième électron au cobalt. C'est plus difficile que d'arracher trois atomes d'or, trois électrons à partir de l'or solide. Tu sais pas ce que ça veut dire aussi. Mais à partir de l'état solide, c'est l'or qui est le plus noble. Donc, pour arracher trois électrons parce que la valence de l'or, c'est trois, donc ça requiert une force quand même assez grande, 1,3 volts. Donc, théoriquement, une des piles les plus efficaces qu'on pourrait fabriquer, c'est une anode en lithium avec des cathodes en or. Mais étant donné le prix de l'or, je vous imaginez que c'est impensable d'utiliser l'or pour faire des piles pour les autos parce que là, si c'est vrai que personne ne pourrait s'acheter des voitures électriques, ça serait beaucoup trop dispendieux. Malgré que ça l'est déjà quand même pas mal très dispendieux parce que les piles sont constituées de lithium et de cobalt et le cobalt est un métal très très rare sur la côte terrestre. Donc, c'est la raison pour laquelle les piles sont très chères à cause du cobalt. Et ce qui fait que les voitures électriques en moyenne coûtent à peu près 50 à 100 % plus cher qu'un modèle équivalent à essence. C'est pour ça que les gouvernements financent en bonne partie l'achat d'un véhicule électrique. pour faire en sorte que le plus de monde possible puisse être capable de s'en procurer une. Le redresseur, on en a parlé de la capsule précédente, donc je le rappelle ici, ça prend un redresseur pour faire du plaquage parce que ça fonctionne qu'en continu. Il faut toujours le courant être dans le même sens. Sinon, on plaque, on déplaque, on plaque, on déplaque. Je l'avais expliqué ça. La valance, qui est le doyé d'oxydation de l'ion métallique, en l'occurrence le zinc, en ce qui nous concerne. Le cuivre, par exemple, possède une valance de 2. C'est-à-dire que lui, à partir de l'état métallique, son premier degré d'oxydation, c'est 2, il perd 2 électrons, il ne peut pas en perdre un qu'un, il va en perdre 2. Malgré que dans le cas du cuivre, oui, il peut en perdre un qu'un, mais en général, il en perd 2. Et là, je vous amène immédiatement après ça à l'application de la troisième loi de Faraday. On avait vu la troisième loi de Faraday, c'est que lorsqu'on impose un courant, un élément, un paradant, un temps donné, en fonction de sa valance, en fonction de sa masse atomique, bien, ça va générer une masse de métal déposée bien précise. Et là, ce que vous voyez ici, c'est l'équation qui permet justement de calculer la masse de métal déposée en fonction du courant appliqué, en fonction du temps pendant lequel on fait l'opération. Bien entendu, plus on laisse ça longtemps, plus le métal s'accumule. Donc, le temps est important, c'est proportionnel au temps. Plus le courant est grand, plus le rythme de plaquage est grand, donc pour un temps donné, la masse de métal va être d'autant plus importante. Donc, c'est proportionnel. Et, vous remarquez que le symbole Z, c'est la valence, c'est le nombre d'électrons qu'un élément, que ça requiert à un ion pour se plaquer. Dans l'exemple du nickel qu'on avait vu dans la capsule précédente, on a vu que ça en prenait deux. Il y a des éléments pour lesquels ça en prend plus ou moins. Dans le cas de l'aluminium, ça en prend en trois, par exemple. Dans le cas du chrome, ça en prend six lorsqu'on fait du plaquage au chrome. plus ça prend d'électrons pour plaquer un seul atome, pour un courant donné, pendant un temps donné, on va déposer moins de métal. C'est pour ça qu'on sait inversement proportionnel. Et le F, c'est une constante, on l'appelle la constante de Faraday, qui permet d'exprimer le nombre de coulons qui est une charge électrique qui correspond à une molle de métal. Donc, c'est une constante, c'est 96 500 coulons par molle. On va faire un exemple d'application à l'aide de la troisième loi de Faraday. Donc, si par exemple, on désire connaître la masse déposée de cuivre sur une plaque de laiton, vous avez fait ça, vous autres, en lab, ce n'est pas nouveau cette formule-là, c'est carrément pour vous une révision de ce que vous avez appliqué en dégradation. Soit-il en passant avec le nouveau programme, vous, vous êtes sur l'ancien programme, dans le nouveau programme, les étudiants vont faire du plaquage seulement une fois parce que le cours de finition et de dégradation sont maintenant soudés un avec l'autre. Donc, les étudiants du nouveau programme n'auront pas à faire du plaquage dans deux cours différents, mais quand même. Donc, sur une plaque de laiton carré de 5 cm de côté, donc une pièce de 5 cm par 5 cm, on utilise une densité de courant de 30 ampères par 10 mètres carré, donc 30 odd par 10 mètres carré pendant 4 minutes. Donc là, si on fait ça, on va obtenir au final avec un dépôt de métal plaqué bien précis. C'est du cuivre, donc on va falloir tenir compte de la masse polaire du cuivre qui est égale à 63,5 grammes par molle. On va transférer parce que là, on nous donne la densité de courant en ampères par décimètre carré. Donc, à quelque part, il va falloir transformer les décimètres carrés ou les centimètres carrés en décimètres carrés. Donc, il y a 100 cm² dans un décimètre carré. Un décimètre, c'est 10 cm, donc 10 fois 10 fait 100. Donc là, nous, ce qu'on veut faire, c'est appliquer la formule qui est ici. Donc, on connaît la masse molaire, A, on va la mettre directement dans l'équation. On connaît le temps, donc on nous parle de... Non, OK. Le temps, on n'aura pas besoin, vous allez voir pourquoi. La constante de Faraday, la valence, ah oui, c'est 4 minutes le temps, c'est-à-dire, donc pendant 4 minutes, la valence qui est concernant le cuivre, c'est 2, donc, on a toutes les infos, sauf le courant. Bien, le courant, on l'a par la densité de courant. Donc, le 30 ampères par décimètre carré, ce n'est pas le courant directement, c'est la densité de courant. Donc, le courant, il est réparti sur une surface de 25 cm carré. mais ça, ça va nous permettre de calculer le courant. Donc, le courant, c'est quoi? Bien, c'est la densité de courant multipliée par la surface. Donc, ce courant-là, il est réparti sur, ce 30 ampères-là, il est réparti sur 25 cm carré. Donc, c'est 30 ampères par décimètre carré. Fait que là, ce qu'on fait, simplement, le courant, c'est quoi? C'est la densité de courant fois la surface. Donc, 30 ampères par décimètre carré fois 25 cm carré. Mais là, il faut faire, dans l'équation, il faut faire la conversion de décimètre carré à centimètre carré. Donc, dans un décimètre carré, il y a 100 cm carré. Et là, je vous fais remarquer que quand vous appliquez dans quand vous vous appliquez des calculs à l'aide d'équation, c'est extrêmement important les unités. Donc, il faut s'assurer avant même de faire le calcul numérique, on place les chiffres avec les bonnes unités dans l'équation et puis, on va annuler les unités qui sont à éliminer. Comme par exemple, centimètre carré qu'on a en haut de l'équation, bien, vous voyez, l'autre, le 100 cm carré, il est au dénominateur. Fait que ça s'annule. Donc, on peut annuler les centimètres carrés. Ensuite, décimètres carrés, ampères par décimètres carrés, donc le décimètre carré dans l'ampère par décimètres carrés, lui, il s'annule avec le 1 décimètre carré de l'autre d'équation. Donc, les décimètres carrés s'annulent. Donc, là, tout ce qui nous reste, c'est des ampères. Donc, là, ça nous permet, parce qu'un courant, c'est des ampères, donc on s'assure, autrement dit, en éliminant les unités, qu'avec les unités restantes, on a bien appliqué la formule. Donc, on aurait pu, ça permet une erreur, comme par exemple, au lieu de faire 1 diviser par 100, de multiplier par 100. Donc, c'est des erreurs courantes, ça. on le sait qu'il ne faut pas, là, c'est sûr que si on multipliait par 100, ça ferait des centimètres à la 4. Donc, ça ne se peut pas, on sait qu'il faut diviser par 100 pour annuler les centimètres carrés. Donc, c'est pour ça qu'il faut utiliser, il faut, pour correctement, pour être certain d'appliquer correctement l'équation, mais on met les unités, puis là, on est certain qu'on est correct. Donc, quand on fait le calcul, on fait 30 fois 25 diviser par 100, ça fait 7,1 ampères. Les ampères, c'est des coulons par seconde. OK, c'est un, c'est un, les coulons, c'est quoi un coulon? Bien, c'est une molle d'électrons. Donc, c'est ça. Une molle, c'est quoi? Une molle de quelque chose en chimie, c'est un paquet de 6,023 par 10 à 23 particules. Donc, vous aviez appris ça dans vos cours de chimie, là, une molle, c'est un paquet. Donc, quand vous allez acheter de la bière au dépanneur ou au supermarché, puis là, bien, vous cherchez une marque de bière, puis vous la faites, vous la retrouvez pas, vous demandez au commis, écoute, je cherche telle marque, je voudrais ça avoir 24 bières de telle marque, en as-tu? On ne dira pas ça, 24 bières, on va dire une caisse. Bon, là, c'est sûr qu'on va dire une caisse de 24, mais on va dire une caisse. Donc, la molle, c'est une caisse, tout simplement. Ce n'est pas 24 bières, une molle, c'est une caisse de 6.023 par 10 à la 23. Donc, c'est un paquet, c'est une convention que les chimistes se sont pris pour, qui a décidé qu'il allait avoir 24 bières dans une caisse, bien, c'est quelqu'un, quelque part, à un moment donné, il y a bien longtemps, puis ça est resté comme ça. Même chose pour la molle, il y a des chimistes qui se sont entendus entre eux pour dire, bien là, il faudrait exprimer, que ce soit plus prévolu, de dire que je fais réagir 6.023 par 10 à la 23 atomes de fer, avec, on exprime ça en paquet, c'est plus simple. Donc, c'est tout simplement pour ça, comme ça. Et puis, un coulomb, bien, un coulomb, c'est un paquet de quelque chose de bien précis, c'est des charges électriques, donc ça peut être des électrons, tout ce qui est chargé électriquement, donc un coulomb, c'est une quantité bien précise d'électrons qui correspond à 6.023 par 10 à la 23 électrons. Fait qu'au lieu de dire qu'on fait transporter 6.023 par 10 à la 23 électrons par seconde, on dit un coulomb par seconde, ou une molle d'électrons par seconde. Donc, dire un coulomb, c'est la même chose que dire une molle d'électrons. Donc, on ne le dira pas, on fait un courant, on fait transporter une molle d'électrons par seconde. Non, on va dire un ampère. Donc, un ampère, c'est quoi? C'est une molle d'électrons, 6.023 par 10 à la 23 électrons, qui se déplace en même temps d'un point A à un point B, donc par exemple, de l'anode à la cathode, en une seconde. Donc, mettons, si vous êtes en un temps, si nos yeux étaient capables d'avoir des électrons, puis si notre cerveau était quand même assez rapide pour les compter, on s'apercevrait que j'ai compté 6.023 par 10 à la 23, c'est des milliards et des milliards et des milliards. 6.023 par 10 à la 23 que j'ai vu passer en regardant le tuyau, le fil électrique, en une seconde, j'ai un chronomètre, puis je compte le nombre d'électrons qui passent en une seconde. Si j'en ai compté 6.023 par 10 à la 23 pendant cette seconde-là, c'est un courant d'un ampère, tout simplement. OK. Ça fait que là, si je continue avec mon exemple, donc là, maintenant, je sais que j'ai, dans le circuit, là, j'utilise un courant de 7,5 ampères ou coulons par seconde. Là, j'ai toutes les informations pour appliquer la formule de la troisième loi de Faraday pour ainsi déterminer la masse que j'ai plaquée dans ces conditions-là du problème. Donc, là, on place les chiffres et là, encore là, on fait attention aux unités. Donc, masse molaire du cuivre, c'est 63,5 grammes par mol. Ensuite, je multiplie ça par le courant, 7,5, et là, je prends la peine, je ne marquerai pas les ampères parce que ça va me permettre d'annuler des unités et m'assurer que la formule est correctement employée. Donc, 7,5 coulons par seconde. On sait qu'un coulomb par seconde, par définition, c'est un ampère. Ampère, c'est quoi ça? C'est le nom d'un physicien français qui a contribué au développement de la physique électrique, notamment, à la fin du 19e siècle. Donc, toutes les unités, ça apporte tous des noms. Volt, c'est la même chose. Ohm, coulomb, c'est tous des noms de physiciens qui ont donné leur nom aux unités. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, 7,5 coulons par seconde dans le cas du courant pendant un temps et là, je l'ai mis en seconde. Donc, c'est 5 minutes, je ne sais pas, non, c'est 4 minutes, mais 4 fois 60 fait 240 secondes. Bien important parce que j'ai des coulons par seconde. Si je vais annuler, je ne mettra pas fois 4 minutes parce que ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut que ce soit en secondes. Ensuite, la constante de Faraday qui est toujours la même, c'est tout le temps 96 500 coulons par molle. Donc, tantôt, j'ai dit qu'un coulon, c'était une molle, mais ce n'est pas tout à fait ça. C'est 96 500 coulons, c'est une molle d'électrons, c'est une charge. Donc, et je multiplie ça par 2, qui est la valence. Donc, le nombre d'électrons que ça prend pour plaquer un atome de zinc. Donc là, si je regarde les unités, j'ai des coulons par seconde, des secondes, donc c'est divisé par seconde sur le ténominateur, qui va annuler le second du 240. Les coulons de chaque côté de l'équation au numérateur et au dénominateur s'annulent. J'ai les molles qui s'annulent, en haut et en bas, disait par molle, disait par molle. Ce qui me reste, à la toute fin, comme unité, le 2, c'est 100 unités. Donc, ce qui me reste, ce sont des grammes. Et c'est bel et bien ce que je cherche, une masse, ce sont des grammes. Donc, quand je multiplie les chiffres, quand je fais le calcul, 63.5 fois 7.5, fois 240, disait par 96 500, disait par 2, ça donne 0,59 22 g. Je peux même calculer l'épaisseur du dépôt. Ben oui, je connais la surface. Donc, cette masse-là est répartie sur une surface de 25 cm². Donc, l'épaisseur, c'est quoi? Ben, c'est la masse divisé par la surface divisé par la masse volumique. Oui, parce que l'épaisseur, c'est le volume, autrement dit. Donc, ça correspond au volume. L'épaisseur, c'est quoi? c'est de la surface. Le volume, c'est de la surface de 25 cm² fois l'épaisseur. Je connais la masse de métal. En utilisant la masse volumique, j'ai le volume. Si je la surface, j'ai donc l'épaisseur. voilà. Donc, la surface de la plaque soit 25 cm² et la masse volumique du cuivre, elle est de 8,96 g par cm³. Donc, l'épaisseur, c'est proportionnel à la masse. C'est inversement proportionnel. Si la surface est plus petite pour un même dépôt de métal, ça va forcément donner une épaisseur plus grande. La masse volumique, si elle est plus petite, ça va donner aussi pour une même surface, pour une même masse, une épaisseur plus grande. Parce que le métal est moins dense. Donc, c'est inversement proportionnel à la masse volumique l'épaisseur. Donc, là, je marque ma petite formule. 0,59 n2 g divise par 25 cm² multiplie par 8,96 g par cm² divisé. c'est-à-dire, vous voyez que les cm² se ramassent en haut au numérateur. Donc, ça me donne des cm² en haut. Et les g, ça nul. Donc, l'unité qui me reste, c'est cm². Donc, quand je fais le calcul, 0,59 n2 g divisé par 25 divisé par 8,96, bien, ça donne 0,00 264 cm². On pourrait le mettre en mm, 2,64 mm d'épaisseur. Dans le cas de l'exemple. Maintenant, autre concept qui est important en plaquage, le rendement de courant. Ça aussi, vous l'aviez vu un petit peu dans le lab en dégradation, je le rappelle ici. Donc, il est à toute fin pratique impossible que toute l'électricité passée dans une cellule de plaquage serve effectivement à la réaction désirée. Il y a toujours une certaine perte. Il y a des électrons, autrement dit, qui sont pompés de l'anode et qui ne serviront pas à réduire un ion métallique de l'autre côté sur la pièce à plaquer à la cathode. Ils vont servir à faire d'autres choses. Donc, c'est une perte. Ça, c'est tout à fait normal. C'est sûr qu'il faut le diminuer le plus possible, mais ça ne se peut pas des points de plaquage sans aucune perte. Donc, la fraction du courant total qui sert à faire ce que je veux, donc les électrons qui vont réussir à embarquer dans les ions métalliques que je veux, pour avoir, mettons, si je fais du plaquage au nickel, donc la quantité, la proportion des électrons qui vont effectivement embarquer dans les ions nickel pour faire du nickel métallique, mais ça s'appelle le rendement de courant. Donc, vous l'aviez fait en laboratoire en dégradation. Donc, le rendement de courant, si elle a pesé, vous avez pesé des masses avant et après plaquage. Donc, on en a déduit que la différence de masse correspondait à la masse réellement plaquée. Donc, dans l'exemple, par exemple, si je fais du plaquage, puis là, que je m'aperçois que j'ai réellement plaqué 0,571 grammes, donc, dans l'exemple, en théorie, on avait calculé 0,5922 grammes. Donc, le rendement, c'est la proportion entre la masse réellement déposée et celle, théoriquement, que j'aurais dû déposer. Donc, 0,571 divisé par 0,5922 fois 100, ça donne un rendement dans l'exemple de 96,4%. La consommation énergétique d'une cellule de plaquage, c'est important aussi parce que c'est quelque chose qu'on va mesurer constamment dans les compagnies qui font du plaquage parce qu'ils veulent réduire le plus possible les coûts. Donc, il faut être capable de le calculer. Donc, comment on calcule ça? Bien, on calcule la quantité d'énergie qu'on a consommée par masse de métal plaqué. C'est comme ça qu'on exprime ça. Donc, ça va être généralement, c'est exprimé par kilowattheure par gramme ou par kilo ou par tonne de métal déposé. Donc, au départ, ce qu'il faut se rappeler c'est qu'en physique, la puissance qui est symbolisée par P ici, c'est égal à quoi? C'est égal à, là, j'aurais pu choisir deux symboles. Ici, E ou Q parce que je ne veux pas faire non plus de, tantôt, j'avais dit que la tension électrique, on pouvait l'exprimer par, par E ou V. Bon, là, ici, j'ai choisi d'utiliser le symbole E pour l'énergie, mais j'aurais pu aussi utiliser le symbole Q. Mais là, je vais utiliser le symbole E, mais c'est E, c'est de l'énergie ici. Donc, en physique, une puissance, c'est quoi? Que ce soit en électricité ou en mécanique ou peu importe, c'est une quantité d'énergie consommée par unité de temps. Donc, c'est ça la puissance. Donc, par exemple, aux Olympiques, ceux qui font le 100 mètres, pour courir le plus vite possible, pour être capable de faire la distance en 9,5 secondes, ils courent pendant 9,5 secondes. Donc, ils ne courent pas longtemps, mais ils dépensent une méchante quantité d'énergie. Donc, pour faire le 100 mètres, c'est la puissance qui est extrêmement importante. La quantité d'énergie dépensée pendant la course est énorme sur un temps très court. contrairement à un marathon de 42 kilomètres où là, la quantité d'énergie va être plus grande que de faire un 100 mètres, mais sur un temps beaucoup plus long. Ça prend à peu près deux heures et demie de faire la distance, normalement. Donc, ce n'est pas 10 secondes. On développe moins de puissance pendant un marathon que pendant un 100 mètres. Donc, et puis là, forcément, si je connais la puissance que je développe et que je connais le temps pendant lequel j'ai développé cette puissance-là, le produit de E2 correspond à la quantité totale d'énergie dépensée pendant ce temps-là. En électricité, la puissance, c'est la tension électrique ou la force fois le courant. Donc, V fois I. Donc, si la consommation d'énergie, c'est la quantité d'énergie par la masse, la consommation énergétique, puisque l'énergie, c'est puissance fois T et que P en électricité, c'est V fois I, donc l'énergie consommée en électricité, c'est la tension électrique appliquée fois le courant fois le temps. Donc, ça, ça correspond à la quantité d'énergie. en électricité, très souvent, puis c'est ce qu'Hydro-Québec fait lorsqu'Hydro-Québec exprime une quantité d'énergie consommée par une maison puis qu'on envoie la facture au propriétaire de la maison. Hydro-Québec, faites le choix d'utiliser comme unité ou expression de quantité d'énergie dépendant pendant... normalement, les factures sont à tous les deux mois. Donc, ça correspond à la quantité d'énergie que la maison a consommée au total pendant 60 jours à peu près. Donc, l'unité qui est utilisée, c'est des kilowattheures. Kilowatt fois heure. Donc, V fois I, c'est la puissance. En physique, la puissance, c'est des watts. Donc, c'est des quantités d'énergie par seconde. Donc, c'est des kilowatts qui est des kilowatts. Un kilowatt, c'est 1000 joules par seconde fois un temps. Donc, ça paraît bizarre, là. Je ne sais pas personnellement pourquoi on a... Dans les factures d'électricité, on n'exprime pas une quantité d'énergie, par exemple, en joules ou en kilojoules, mais on exprime l'énergie en prenant une puissance puis en la multipliant par le temps. Donc, c'est comme ça qu'ils ont décidé de faire. Donc, des kilowatts, non pas des kilowatts par heure, mais des kilowatts par heure fois. Donc, là, ici, je ramène ça à la consommation énergétique de la cellule par rapport à notre exemple à nous. Si, pour plaquer le cuivre en question de l'exemple, on utilise une tension, la cellule utilise une tension de 1,95 volts et pendant le 4 minutes, donc le 240 secondes, le courant électrique mesuré pendant le plaquage est de 7,5 coulombs par seconde. On sait qu'on a réellement plaqué 0,571 grammes, donc ça, c'est la masse réellement plaquée et non pas théorique. Donc, on a toutes les données pour savoir la consommation énergétique de l'exemple. Donc, on multiplie tout simplement la tension en volts, le 7,5 coulombs par seconde ou ampères, si vous voulez, multiplie vers 240 secondes. Donc, là, les unités, le volt, là, ce qu'il nous reste comme unité, les secondes s'annulent, puis il nous reste des volts fois des coulombs, si on veut, disés par, donc, qui sont des joules, ça donne des joules, ça, par gramme, par 240 secondes. Donc, ça donne 5147 joules par gramme. Donc, c'est ce que ça donne. Ou, en faisant des transformations, là, sachant que 1 joule par seconde, c'est 1 watt, puis là, si j'utilise les heures aussi, donc, je transforme mon 4 minutes en heures, donc, dans ma présentation, ici, je ne donne pas les détails sur les conversions, mais 5147 joules par gramme, bien, ça correspond à 1,43 kilowattheure par kilo. Sachant que 1 kilowattheure, ça égale à 3 600 000 joules. Parce que, bon, c'est ça. Voilà. Donc, je vais tout simplement juste regarder combien de temps j'ai utilisé. Fait que, je vais m'arrêter là pour cette capsule-ci, puis je vais poursuivre pour une dernière capsule de la semaine plus tard. Voilà.